Visite officielle du président du Sud-Soudan et président de l'exercice de la communauté est-africaine à Kinshasa. C'est depuis dimanche dernier que le président Salvatier séjourne sur les sols congolais pour discuter avec son homologue congolais Félix-Anton Tshiseke Di Chilombo sur les questions liées au renforcement de la paix et de la sécurité au sein de cette communauté. Bienvenue dans ce journal des 19h. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer au sommaire dans la province du Manima. Les communautés se sont engagées à riposter contre la poliomyélite, une séance d'immobilisation de la population pour protéger leurs enfants contre cette maladie paralysante. Au mois de mars, c'est toujours dans les titres un mois dédié à la lutte pour le droit de femmes, occasion idéale pour l'Institut national des préparations professionnelles, de sensibiliser les femmes de la province du Okatanga sur les cancers du sein et d'école de l'utérisme. C'est tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La population du Nord qui vous en général et des bénis en particulier doit rester vigilant et unie pour bouter dehors l'ennemi. Cet appel est du capitaine Moualichi, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Grand Nord, reportage. Dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Moutoumbe, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Mulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas, qui est tanzanien, d'origine arabe de Man, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de terroristes, MTM Nuskap, et qui ont massacré notre population. Nous avons mené les opérations avec notre brigade, 33ème brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, l'UPU-DF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal dépositionnement. La menace est là, les terroristes ADF-MTM, qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations, sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de mise en place. Nous tenons à informer la population de Beni en général, et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Saïo, que l'ennemi est là, et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité, nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison, pour, au bouté, hors d'état, dénuire ces djihadistes qui ne font qu'en dénier notre population. 55 ans après, les Congolais immortalisent Joseph Kassavoubou, premier président de la République démocratique du Congo, considéré comme père de la bonne gouvernance et de la démocratie fédéraliste. Joseph Kassavoubou est décédé un certain 24 mars 1969 à Beaumont. Pour ce 24 mars, les notables nés Congo, en commun accord avec la famille biologique des défunts, ont organisé une messe d'action des grâces pour saluer la mémoire de cet homme d'État. Patricia Ongou, pour les commentaires. Tout a commencé par les dépôts des germes de fleurs, au rond-point-quimpoanza, devant la statue du premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, mort il y a de cela 55 ans. Ceci, dans le but de commémorer la mort de ce premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, par les membres de sa famille, ainsi que les notabilités nés Congo. C'en est suivi d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, où quelques personnalités ont marqué de leur présence. En ce 24 mars 2024, comme à chaque commémoration, par le passé, où nous nous souvenons du départ de Joseph Kassavoubou vers la félicité éternelle, nous venons dieusement renouveler l'un de nos voeux les plus chers, qui est celui de ne jamais avoir éteint cette flamme. Depuis quelques années, le 24 mars de chaque année, marquant la date d'anniversaire de la mort de l'un des pères de l'indépendance de la RDC, la notabilité née Congo s'est engagée à organiser en accord avec la famille biologique de Joseph Kassavoubou, héros national, les festivités marquant sa disparition. Premier président de la République démocratique du Congo, hérosé depuis le 30 juin 2020. Néanmoins, ce peuple attend la signature et l'ordonnance concrétisant cette hérosation. Joseph Kassavoubou est une figure historique majeure de la RDC. Il a joué avec Patrice Emery Lumumba un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du pays et a été le tout premier président de la République du Congo indépendant. Le développement de la province du Congo central, la prochaine échéance électorale pour le fauteuil provincial et les retours de la paix dans l'oste de la République démocratique du Congo sont là les sujets au centre des échanges entre les chefs spirituels kimbanguistes. Son éminence est Simon Kimbangu-Kyangani et Frédéric Kita, notables nées Congo. On l'écoute au micro de Cédric Kenina. Je suis venu rencontrer Papa Simon qui est mon père spirituel et on a pu d'abord échanger sur les questions politiques et religieuses. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de l'indépendance politique. Il faut un gouvernement qui est en gestation. Et puis nous allons parler aussi du Congo central. Comme vous le savez, bientôt il y aura l'élection d'un nouveau gouverneur au Congo central. Et nous avons échangé. Donc je voudrais parler un peu de détails. Mais nous avons bien parlé. Je ne suis pas candidat gouverneur. Et tant que grand notable, nous avons quand même quelques orientations aussi à faire aux candidats des préprenciaux pour qu'ils fassent le bon choix. Donc nous avons parlé aussi de la république, de la paix, donc de la sécurité de l'Est, de la pacification du pays. Et puis surtout n'oublie pas que, sur l'exemple, je vous ai présenté, il faut que certains de chez le mot fait tout pour que la guerre cesse à l'Est pour que nos phares d'essai gagnent ce combat. Donc nous tous, nous devons nous mobiliser pour que la paix soit désormais une réalité dans notre pays. Nous ne se souhaitons jamais dire merci aux chefs de l'État parce que c'est lui qui nous a honorés. Il avait promis un combat et il l'a réalisé. Donc nous sommes très fiers de cette date. Nous allons la commémorer comme il se doit. Donc nous sommes là pour honorer papa Sino Kimbango, pour honorer son combat, pour honorer son leadership africain. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo a ouvert officiellement le bureau de Power Africa. Ici à Kinshasa, cette société va travailler dans les secteurs de l'énergie. Une conférence de presse a été animée par la coordonnatrice adjointe intérimaire de ces structures pour annoncer cette nouvelle. Christine Lenzo pour les détails. Power Africa a choisi la RDC pour établir son bureau régional pour l'Afrique centrale. Cette première représentation de Power Africa se trouve sur l'avenue de la justice et va exploiter les abondantes ressources naturelles de la RDC pour améliorer l'accès à l'énergie à un prix abordable. Information donnée au cours de cette conférence de presse, animée par Lisa White, coordonnatrice adjointe intérimaire de Power Africa, venu de l'Afrique du Sud. Power Africa s'est réjoui de travailler en étroite collaboration avec vous. Notre programme EACA vise à rendre l'énergie plus accessible et abordable à la région. Power Africa est un partenariat dirigé par le gouvernement américain et coordonné par USAID. Il exploite les ressources collectives des secteurs publics et privés pour doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne en ajoutant 30 000 MW de nouvelles capacités de production et 60 millions de nouveaux raccordements électriques d'ici 2030. Juste après cet échange avec la presse, ce fut l'ouverture officielle de ces bureaux de Power Africa en RDC. C'est l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Tamlin, qui a coupé les rubans symboliques marquant le fonctionnement de ces bureaux. Power Africa contribuera à mettre fin à la pauvreté énergétique, à accélérer un avenir sans carbone, aussi renforcer l'investissement et l'innovation dans les secteurs de l'énergie par la croissance à une énergie fiable, durable et propre en Afrique centrale et orientale. Jacques Kiaboula Kiatoui a reçu un appui détail dans la course au gouvernement de la province du Okatanga. Vision Fatih Rénové apporte son soutien et salue les réalisations de l'actuel gouverneur de cette province. Reportage de nos confrères de la RDC Okatanga. Pour barrer la route à toutes les mauvaises langues, contre l'étiquette Kiaboula Kazembe comme candidat, gouverneur et vice-gouverneur pour les comptes de l'Union sacrée dans le Okatanga, Vision Fatih Rénové a voulu avant tout exprimer ses remerciements. Au président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, pour avoir fait son choix sur l'honorable Jacques Kiaboula Kiatoui. Kalim Moui, qui avait à ses côtés les cadres et militants, ont effectué une longue procession sur les grandes artères du centre-ville jusqu'au gouverneur de province sur place. La VFR a rassuré de son soutien l'honorable Jacques Kiaboula Kiatoui pour son deuxième mandat à la tête de la province du Okatanga. Au regard de ses nombreuses réalisations au cours de son premier quinquennat, réalisations que Kalim Moui et ses nombreux militants veulent voir se pérenniser durant le deuxième mandat. Vous avez le mérite d'être un bon élève de Fatih Béton et vous méritez un deuxième mandat comme votre maître Fatih Béton. Entre répartir à zéro et consolider les acquis, nous avons opté pour la consolidation des acquis. Jacques Kiaboula Kiatoui s'est dit réjoui du soutien de poids que vient de lui apporter la Vision Fatih Rénové. Le président Kali est où il soutient le projet de Kiatoui. Pour lui, la province du Okatanga a besoin d'avoir à sa tête un rassembleur et non un tribaliste. Nous avons besoin d'un unité autour du président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Le bâtiment du tribunal des commerces de Lubumbashi feront bientôt peau neuve. Les travaux de sa remise en état viennent d'être amorcés sur fonds propres de la province. Le magistrat, les avocats et les justiciables vont désormais évoluer dans des conditions optimales. Reportage. Un corps sain pour un esprit sain, dit-on. Un milieu sain, c'est-à-dire salubre et propre, pour un travail propre. Le tribunal de commerce de Lubumbashi connaît une métamorphose physique sans pareil. En effet, depuis que cette juridiction d'affaires existe, elle vient d'avoir à sa tête un rénovateur à la personne du président Cyprien Bizaou Mondo, un expert en droit au Hada, un routinier en la matière. Se ralliant à l'appel du chef de l'État qui voudrait que chacun des Congolais mette la main à la patte de l'émergence, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, en dépit de faibles moyens à sa possession, vient de requinquer tout le siège de la juridiction. Aux couleurs nationales, le bâtiment du Tricom Lubumbashi traduit l'esprit rénovateur du nouveau responsable de cette juridiction spécialisée. Il y a de quoi inviter d'autres responsables à imiter l'exemple de ce haut cadre de la magistrature, ayant un esprit sain dans un corps sain. Le bâtiment du Tricom peut refléter une bonne gouvernance de la part du président Cyprien Bizaou Mondo, expert en droit au Hada, bon élève de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans le cadre de l'émergence. La lutte pour le droit de femme est une occasion idéale pour l'Institut national des préparations professionnelles de sensibiliser les femmes sur les cancers du sein et des cols de l'utérus. Cette maladie peut être sauvée ou encore évitée en une seule condition qu'elle soit détectée à temps. Par conséquent, la femme est appelée à se faire dépister. Suivez ce reportage. L'unité genre de l'Institut national des préparations professionnelles du Okatanga était à l'école du Savoir et ce, en collaboration avec l'UCIARU, Carrefour international d'anesthésie, réanimation et désurgence. Deux thèmes exploités lors de la rencontre, avec le volet réservé à la femme par la sensibilisation du cancer de sein et du col, dispensé par le gynécologue Kaki Blaise. Le volet réservé au premier secours a été dispensé par le chef des travaux, Dr Mabalakipoulou Forman, coordonnateur du CIARU. P, c'est la protection, A, c'est alerte et puis F, c'est secourir. Une autre approche d'apprentissage rythmée et relaxante sur les secours en cas d'accident. Les bénéficiaires en ont été émerveillés et peuvent dorénavant secourir leur semblable en cas de danger. Le sous-directeur de l'INPP Okatanga, sublime Kiengé. Une expérience scientifique et bénéfique. Nous pensions connaître quelque chose, mais ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui, nous avons vu qu'il y aura plus de choses, plus de ce que nous connaissons. La connaissance apporte toujours un plus. Qui est en bonne santé est riche, sans le savoir, dit-on. Nous sommes obligés d'interrompre un Céjournal compte tenu de l'importante communication qui va nous faire le porte-parole du gouvernement. Je laisse la place au briefing. De suite, briefing.